et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le dimanche 17 mars 2024 9h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur le bitcoin qui a décidé de chuter plutôt pas mal forcément tout le marché crypto passe dans le rouge à part le bomb mais qui a été listé sur binance il me semble bref tout le marché crypto passe dans le rouge à la seconde ou le bitcoin passe dans le rouge on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo allez on démarre et on va essayer de comprendre qu'est ce qui se passe du côté du bitcoin pourquoi il chute comme ça tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financé donc la bitcoin bon on va bien sûr attendre la clôture hebdomadaire parce que là la clôture hebdomadaire sera très 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 importante concernant le bitcoin on voit que là on a été rejeté par l'ancien ath au 69 000 05 mais on a aussi été rejeté par la ligne ici de résistance maintenant qui enfin qui est un support mais qui maintenant s'est transformée en résistance vu qu'on est en dessous des 66 000 5 pardon 66 956 et ce serait bien qu'on arrive à minima à clôturer la semaine au dessus de cette ligne ce serait bien parce que ce serait quand même un gros niveau de support qu'on sauvegarderait maintenant on le sait si jamais notre bitcoin continue de redescendre dans ma vidéo d'hier je vous ai donné les targets de toute façon de reload de toute façon là si on va chercher ces targets ça veut dire dire qu'il ya encore de la chute donc pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier vous avez les targets vraiment très long terme pour prendre du reload mais par contre si nous on pense que le bitcoin va retomber à 45000 voire 50000 dollars et bien effectivement ce sera des belles zones d'accumulation pour repartir maintenant si notre bitcoin décide juste de nous faire une petite chute comme ce qu'on est en train de faire actuellement qui est en réalité un retracement totalement sain par rapport au pump qu'on a connu je rappelle qu'on a pris plus 300% en un an donc c'est pas une chute de 20 ou 30% qui devrait nous faire peur normalement maintenant c'est exactement ça la psychologie de marché d'ailleurs c'est pour ça que je vous prépare une vidéo justement par rapport à ça par rapport à comment avoir des profits lors du bull run parce que c'est pas parce qu'on part en bull run qu'on va tous avoir des profits vous allez voir qu'il ya beaucoup de pièges il ya beaucoup de personnes qui vont s'en sortir perdant malgré le bull run bref cette vidéo là en réalité elle est prête je l'ai fait hier soir à 23 heures et elle va être elle va être disponible demain à midi pour tout le monde donc soyez encore patient là pour l'instant il est disponible qu'aux personnes qui sont dans le channel des alertes bref nous ce qui va nous intéresser c'est notre bitcoin qu'est ce qui pourrait faire comme nouvelle target alors pour le moment bien sûr on voit que notre bitcoin continue sa chute là je vous avais expliqué qu'on avait un pattern en biseau ascendant vous le voyez ici en orange j'avais expliqué que malheureusement ce type de pattern était un pattern de retournement baissier donc là on l'a breaké par le bas donc à partir du moment où ça avait été breaké par le bas donc ici ça y est la chute en réalité était amorcé donc ça on a pu anticiper cette chute sur ma chaîne youtube mais le problème c'est quoi c'est que maintenant on est regarder ça en vue 4 heures comment c'est quand même très très propre la cassure de la résistance en vue 4 heures enfin la cassure du support pardon elle est validée donc attention à ça en vue 4 heures on break tous les niveaux de support donc qui se transforme maintenant les uns après les autres en résistance donc attention et surtout que là en vue 4 heures on voit une belle tendance baire qui s'est dessinée avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas donc oui la tendance pour l'instant est parfaitement bearish en vue court terme j'insiste en vue court terme parce qu'en vue long terme clairement la tendance n'est pas du tout baire en vue long terme vu ce que le bitcoin nous fait pour l'instant en vue long terme la tendance reste boule intacte si on pète certains niveaux clés effectivement la tendance pourrait changer de côté mais pour l'instant en tout cas ce n'est pas le cas donc là au niveau de notre bitcoin pour l'instant et bien en réalité on est en train de bah oui comme on le voit de chuter mais en réalité on a un pattern qui se dessine cette fois ci et donc c'est un pattern contraire à celui qu'on a vu juste avant c'est à dire que là ce serait un pattern en biseau descendant cette fois ci donc là comme je les disais c'est le pattern contraire de celui qu'on vient de former qui nous a fait chuter et bien là ce qu'on dessine en vue quatre heures c'est le pattern contraire donc c'est un pattern cette fois ci de retournement haussier donc là on le voit au niveau de ce tracé donc on a cette chute qui s'est matérialisé mais vous le voyez on compresse dans cette chute on n'est pas en train de chuter de façon canal descendant où on aurait chuté à chaque fois sur des niveaux similaires là on chute tout en compressant et donc ça signifie quoi ça signifie qu'en général ce type de pattern a plus tendance à braquer par le haut que par le bas donc là en termes de probabilité il est plus probable que début de semaine prochaine on entame une phase haussière sur notre bitcoin suite à cette chute qu'on a connu donc pour ça il n'y a pas de choix il va falloir braquer certains niveaux clés que je vais vous donner donc si on veut de toute façon repump on n'a pas le choix il faudra qu'on repasse au dessus des 66 956 dollars ça de toute façon c'est clair net et précis inutile d'espérer quoi que ce soit tant qu'on ne break pas ce niveau là de toute façon c'est même pas la peine d'espérer un pump on n'en aura pas deuxième chose si on break ce niveau clé effectivement ça permettrait de braquer par la même occasion ce biseau descendant et donc reprendre comme je vous l'ai dit une partie haussière maintenant là si on remonte et bien ce sera pour aller chercher l'ancienne ATH donc les 69 05 voire même des points encore plus haut notamment les 70 210 dollars ou encore les 71 406 pourquoi pas revenir chercher le nouvel ATH qu'on a formé aux 73 718 dollars ça c'est ce qui pourrait nous attendre en cas de rupture haussière de ce biseau descendant maintenant attention tout de même parce que c'est pas parce que on a une figure qui pourrait et bien être pété par le haut de façon statistique à plus de chances je le rappelle que ce soit pété par le haut mais c'est pas pour autant que ce sera pété par le haut à 100% c'est juste en termes de statistiques il y a plus de chances que ce soit pété par le haut maintenant si le bitcoin décide de crasher de continuer sa chute il le fera et il pètera le bas du biseau descendant et continuera sa chute vers les 61 403 qui sera le prochain gros niveau de support donc là dans les quatre prochaines heures le niveau clé de support du bas du biseau se trouve à 65 412 si on break ce niveau par le bas et oui ce sera pour aller chercher les supports des 63 254 62 231 et 61 403 dollars donc là vous l'avez compris c'est vraiment ce biseau qui va être déterminant alors en général on est le week-end le week-end il n'y a pas de volume et donc ça c'est plus propice à des chutes plutôt qu'à des pumps donc là actuellement on a effectivement peu de volume donc c'est pour ça aussi que c'est plus facile de chuter vu que les boules sont quasiment pas présents et institutionnelles non plus le week-end donc c'est plus facile de faire chuter les cours que de les faire remonter donc on va voir qu'est ce qui va se passer à l'ouverture et bien effectivement de la semaine et des marchés on verra bien quand les institutionnels vont pouvoir rentrer dans le jeu qu'est ce qui va se passer est-ce que le dip va être acheté ou bien est-ce qu'on va laisser chuter le cours retombé pour aller chercher des niveaux clés pour pourquoi pas reprendre des positions bien plus basses 55 000 dollars 50 000 dollars 45 000 dollars voilà on verra bien ça de toute façon on aura la réponse à cette question bah déjà dans peu de temps parce que ce biseau descendant lui il serait pété bah potentiellement dans les dans les trois quatre prochains jours je peux même vous donner à partir de quand ce biseau pourrait être brequé voilà donc là on a 18 bars 18 bars de 4 heures donc je vais pas faire le calcul je suis pas très très bon en maths mais voilà ça vous donne le nombre d'heures dans lesquelles effectivement ce biseau pourrait être pété donc effectivement c'est dans pas très très longtemps quoi qu'il arrive il y aura plusieurs plusieurs heures donc plusieurs jours donc d'ici lundi mardi voire même mercredi ce sera pété normalement maintenant on espère tous que ce sera pété par le haut bien sûr plutôt que péter par le bas mais bon pour l'instant en tout cas on continue de chuter là il faut bien garder en tête que si on fait un point bas ici plus bas que les 65 mille 200 1 ça voudrait dire qu'on casse le dernier point bas et qu'on redémarre de nouveau une nouvelle petite phase baissière donc c'est pour ça à chaque fois il faut bien sauvegarder les derniers plus bas pour pouvoir se relancer donc là on va surveiller ça de près et on croise vraiment les doigts pour que notre biseau descendant et bien se valide et on reparte enfin relance le bitcoin à la hausse bref maintenant si on jette un petit coup d'oeil du côté des alcoines là c'est du côté des crypto de l'intelligence artificielle que ça repart et ça c'est vraiment très 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 intéressant parce que là on voit qu'on a des patterns qui sont en train de se former donc là effectivement du côté du near protocole on a eu un gigantesque pub bien sûr suite au pub on a toujours un retracement donc nous c'est ce qu'on voit exactement ici on a eu un très joli pub sous forme de canal ascendant et derrière on a retracé ici sous forme de canal descendant ça c'est ce qu'on appelle un bout de flag et en règle générale ce type de pattern a plus tendance à braquer par le haut que par le bas donc effectivement là et bien notre near protocole pourrait se relancer d'une façon assez intéressante si il break la résistance des 7,496 ce serait le point pivot pour pourquoi pas se relancer et de nouveau repartir à la conquête de nouveaux points plus haut notamment ici les 8,505 voire même ici les 8,894 mais regardez ça en réalité quand on reprend le near par rapport au bear market il y a encore pas mal à récupérer quand même il y a encore pas mal à récupérer donc effectivement ça peut être très intéressant de suivre cette cette crypto là le grt pareil qui s'est mis à retracer ce qui est tout à fait logique quand on regarde bien effectivement ce qu'il nous a fait j'étais en vue semaine on voit parfaitement regardez ce pump gigantesque qu'on a connu ici suite à la cassure du biseau descendant boum on a explosé comme ça en vue long terme donc au bout d'un moment c'est tout à fait logique et tout à fait sain qu'on retrace mais là du côté du grt pour l'instant donc là on est toujours pour le moment bloqué maintenant si on break et bien la ligne de tendance baissière que je viens de dessiner donc c'est à dire si on break les 0,40 680 le grt pourrait se relancer et reprendre de nouveau une belle phase haussière donc effectivement très très propre ce qui nous fait le rndr et ben c'est exactement un copier coller en réalité c'est exactement un copier coller on a fait un pump puis derrière on retrace sous forme de canal descendant donc là pour l'instant on est en train de chuter mais est-ce que cette chute est bientôt terminée bah potentiellement on dirait on dirait quand on regarde ce tracé parce que par rapport à ma ligne de tendance baissière et bien pour l'instant on est en dessous et on n'est quand même pas très très loin de la briquer donc on va surveiller ça de près sur le rndr mais si on arrive à briquer ici les 11,66 83 ça pourrait être très intéressant avant de continuer je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne youtube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de youtube même le dimanche je suis là à 9 heures du matin pour vous faire des vidéos pour vous donner les meilleurs niveaux donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force l'éthérom l'éthérom ça pique quand même ça pique mais c'est quand même très très bien pour tous ceux qui veulent accumuler de l'éthérom et bien c'est quand même très très bien parce que là quand on voit le pump qu'on a eu depuis quelques temps effectivement cette chute est vraiment parfaite pour tous ceux qui veulent et bien en reprendre là dans cette chute on est revenu retomber ici chercher les 3407 dollars zone de support donc on n'a pas chuté n'importe où on a chuté chercher ce support qui est là donc là pour l'instant bah il n'y a rien qui nous montre qu'on pourrait reprendre une phase haussière en tout cas ça c'est sûr mais juste un simple rebond sur ce support accompagné d'un mouvement bullish du bitcoin pourrait entraîner une reprise sur l'éthérom pour aller rechercher pourquoi pas les 3520 puis les 3767 dollars ou encore les 3998 ça c'est ce qui pourrait nous attendre si on arrive à sauvegarder le support sur lequel on est actuellement sur l'éthérom et regardez ça regardez cette grosse phase haussière qu'on a eu là on a enchaîné les bougies vertes on a eu 3 4 bougies vertes de bougies rouges 3 bougies vertes de bougies rouges 4 bougies vertes une bougie rouge enfin voilà je veux dire le pump a été vraiment colossal donc au bout d'un moment c'est tout à fait logique aussi de rendre un petit peu au marché donc là voilà là on est dans cette phase de boule flag c'est à dire que après le pump on redescend si on break effectivement et bien ce bout de flag par le haut ça pourrait être une belle reprise et pour ça ce serait très intéressant de se relancer en breakant par le haut les 3767 dollars continuons sur le solana qui lui aussi et bien pour l'instant il pousse plutôt bien on est venu chercher hier ma zone de résistance qui est ici aux 197 dollars bon le solana en réalité je vais pas trop rentrer dans le détail parce que hier midi je vous ai fait une vidéo concernant le solana je vous ai analysé en long en large en travers en vu long terme et court terme ce qu'ils pourraient nous faire donc c'est vrai que là je vais plutôt vous diriger vers ma vidéo d'hier surtout que là le solana rebondit sur le support des 180,041 donc effectivement pour l'instant la chute est contenue mais allez voir ma vidéo d'hier qui vous explique vraiment tout ce qui se passe du côté du solana bref nous ce qui va nous intéresser aussi potentiellement c'est une crypto le fait le fait intéressante pourquoi même parce que en réalité là c'est pareil on est actuellement sous canal descendant donc là c'est aussi un boule flag ce qu'on est en train de former actuellement c'est un boule flag après un pump et bien du coup on consolide on consolide sous forme de canal baissier ici si on break effectivement cette ligne de tendance baissière on pourrait reprendre du pump attention on n'en est pas encore là il reste que de se passer un petit moment avant d'y arriver donc le fait ce serait peut-être intéressant mais pas pour tout de suite tout de suite peut-être pour le début de semaine prochaine allez on va terminer sur un petit coup d'oeil sur l'atome cosmos vous avez été nombreux à me le demander donc bien sûr l'atome cosmos comme toutes les cryptos du marché ça chute d'ailleurs je rappelle que si vous êtes intéressé par acheter des crypto monnaies vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading donc sur la durée ça fait quand même pas mal de profit donc allez regarder en description de cette vidéo et d'ailleurs je rappelle aussi que sur mon twitter officiel c'est là où je vous communique plein 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 d'informations plein de choses donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon twitter officiel ça vous permettra d'avoir toutes les actualités toutes les informations et surtout vous n'allez rater aucune de mes vidéos parce qu'elles sont toutes aussi diffusées là dessus donc bref vous allez trouver le lien de mon twitter officiel en description de cette vidéo alors notre atome cosmos suite à la cassure de son pattern en boule en comment s'appelle en ta séance la tasse et la annonce ici effectivement on a décollé on a décollé puis derrière on est venu faire le pull back donc là on revient à retester ici le niveau qu'on avait breaké c'est à dire le niveau des 11,248 tant qu'on est au dessus de ce niveau là bon bah pour l'instant c'est très bien on est toujours bel et bien en phase bullish si par contre on fait des clôtures hebdomadaires sous ce niveau clé attention faudra se méfier du côté de l'atome cosmos mais là pour l'instant on est quand même dans une très belle phase haussière avec des points bas de plus en plus haut des points hauts de plus en plus haut donc pour l'instant atome cosmos très très propre très très propre c'est pas parce que là on a du rouge que c'est la fin du monde il faut surtout pas en tout cas quoi qu'il arrive repasser en dessous des 11,248 donc là pour l'instant c'est pas le cas et tant mieux et on voit que potentiellement sur l'atome cosmos on est peut-être en train de former ici un début de double bottom pour se relancer alors attention bien sûr à la seconde où le bitcoin va se mettre à chuter tout va chuter avec lui mais sur l'atome cosmos si on break les 12,232 on pourrait avoir une petite remontada qui nous permettrait de remonter chercher pourquoi pas ici le ruban de moyenne mobile qui se trouve à 12,662 et pourquoi pas ici remonter encore chercher le bas de l'ancien range à 13,047 voilà moi vous le savez tous les matins à 8 heures je vous fais des vidéos d'analyse technique du bitcoin dans lesquelles j'analyse aussi quelques crypto monnaies j'analyse aussi sur ma chaîne youtube des vidéos enfin des cryptos d'intelligence artificielle donc si vous êtes intéressé par ce narratif ben effectivement sur ma chaîne youtube vous allez trouver les vidéos la prochaine sera sûrement mardi ou mercredi et bien j'analyse aussi régulièrement des cryptos qui peuvent exploser je vous ai mis en avant le dodo hier mais je vous ai mis en avant d'autres vidéos dans mes précédentes vidéos donc n'hésitez pas d'aller la regarder quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et je vous dis à demain matin à 8 heures pour une prochaine vidéo ciao ciao